donc coucou youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du fight for caloper aujourd'hui pour une fois on est mardi 7 mars 2017 et on va continuer alors hier on a fait un bon run entre midi et deux alors je croyais qu'on avait fait sept victoires une défaite en fait c'est cinq victoires une défaite on a fait que six games et on refera certainement la même chose enfin la même quantité de game aujourd'hui donc on est parti on va chercher une game tu as récupéré tes méga j'aime on récompense alors non discord j'en ai parlé sur le klingel sur non non klingel j'en ai parlé sur le discord et gocou de jobis en fait visiblement c'est pas les méga j'aime qu'on vraiment mon code m'a donné 50 cp les méga j'aime j'ai pas vu où et comment les récupérer donc je sais pas trop mais quand je suis allé sur la page des récompenses de la compétition des annonce et les matchs amicaux d'alola des matchs amicaux d'alola là du coup je sais pas où est-ce qu'on les récupère celle de l'international challenge faudra que je regarde après le stream il faudra que je regarde après le stream donc au rotaria coche coche un machin le droit du flamme quand crevave reichu kanto bazookan et tokoriko ohlala le concert je peux pas forcément l'idée avec corner voilà ça va être compliqué exagid est quand même bon bail parce qu'en dehors de roti flamme il peut pas me faire grand chose je pense que je vais lead exagid tokoriko voir exagid kangoura x je le sens réellement cette game reichu va out speed kangoura x quoi qu'il en soit exagid nido king comme ça on peut protect et mettre un gros ballon il pourra pas nous bluffe et ensuite on switchera parce qu'il va vouloir nous faire encore et on amènera avant déjà non tokoriko ouais ça me semble être en bon bail et pour finir il ya quand même contre l'oeuvre quand même ratiflamme vite entre l'éviator et nidoki et on voit être on va amener congox ça permettra un late game bluff oratoria oui oratoria je les ai eu moi pourtant aucun cp ouais alors je pense que ce que j'ai récupéré ce matin c'est celle du des matchs amicaux d'alola et il faudra que j'aille récupérer les méga gem donc klingle éventuellement enfin si t'alliant mp ou quoi je suis preneur parce que j'ai pas su après j'ai pas cherché donc voilà donc orotaria plus contre l'oeuvre donc pas du tout ce à quoi je m'attendais il n'y a pas de pokémon normal de toute façon ah si il y a bazookan quand même donc on va faire un lumineau canon sur contre colov sinon on va aller tout c'est chiant je vois pourquoi on verrait bazookan là dessus à vrai dire donc déjà quand colov ne peut pas faire de pieds voltige je pense qu'il ya un laser glace qui part et un éclat magique je pense hein et merci klingle du coup bah je récupère le lien je regarderai ça après le stream donc il joue pas l'ombre le camp colov intéressant il ya un z-move-o qui part alors je sais pas trop dans le nidoking certainement je sais pas j'ai jamais vu le z-move-o d'oratoria avant aujourd'hui enfin le z-move signature d'oratoria bah c'est pour l'idoking d'accord c'est toujours plus long l'animation c'est pas le meilleur tour de ma vie mais je suis pas assez réveillé pour jouer je sais pas pourquoi je fais ce fait sur canopée bon bon ça c'est cool ça c'est cool on va amener tocorico on va faire un bouclier royal de toute façon et on va amener tocorico nidoking a pris des gros dégâts malgré l'avril c'est un peu chiong plus c'est long plus c'est bon bah non mais pas forcément l'uev quand tu te le prends dans le cul comme ça c'est pas très agréable et coucou flo coucou à toi comment ça va ok quand même alors là le menu problème qu'on va avoir bon aria de l'écume ça touche donc tout le monde sur le terrain ça c'est cool ça va mieux d'accord et bien nickel alors à part bluff de kangorex t'as aucune priorité ce serait pas bien mon petit shadow sneak sur exagine non c'est du corneuve qui est full prio mais bon je bouge tout le temps de ma dernier cours de toute ma vie et bien corral à toi du coup mon petit flo je vais mourir du bluff en vrai je peux pas forcément me le permettre il peut me chier dessus aussi il peut me faire encore sur exagide putain c'est quoi cette game sans déconner quand même c'est vrai mais c'est en soutien et aucune attaque offensive de prio c'est d'accord mais en soit la team est rapide donc c'est pas forcément un gros problème c'est juste que là bah je sais pas oh la la ah je suis au fond de ma vie en vrai il y a pas les bluffs finalement c'est compliqué comme game c'est vrai je pense qu'il va anticiper le bouclier royal je suis un peu au fond de ma vie moi je te critique pas dresseur pakito je fais juste un bon stade ah non non mais c'est une bonne remarque et puis d'habitude je joue beaucoup de prio donc je comprends que tu as surpris on a autre speed ray chou d'accord électrique sur congo réponses ouais bon ça me va c'est ok je sais pas ce qu'il peut avoir en dernier en vrai je sais pas du tout mais après c'est plus les restes c'est bas ou con reichu est plus rapide que tocoriko on est d'accord quoi qu'en gros c'était plus rapide là donc non 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 il faut qu'en fasse un coup de jus parce qu'il apparaît tonnerre certainement le rite chou la souris qui tangue ça ne n'est nulle part ça ne n'est nulle part d'accord Klingle bah je pense qu'on est pas perdu mais c'est pas gagné non plus quoi c'est compliqué en fait si sur ce tour on roule no S bazookan reichu on s'en fout il prend un boost en attaque sp au tour d'après on a Nidoking plus exagide et reichu n'a pas d'attaque multi cible a priori c'est le reichu physique ah oui de nulle part ça d'accord après reichu est pas dégueu sur la def sp il est en papier sur la def mais sur la def sp il est pas affreux on le dépasse kangourax le dépassait donc c'était logique en fait ok bon je pense qu'on a gagné même si j'ai joué comme une merde je pense qu'on a gagné bon le bon crit oh si au fond ah je suis fatigué en voulant bon je pense qu'il peut pas enfin il peut pas tuer les deux je vois pas quelle attaque physique il pourrait avoir pour tuer les deux en réalité donc je pense qu'il a perdu j'espère qu'il a perdu exagide a fait un énorme taf donc une vive attaque d'accord bon il tue même personne au final hop bim le bon pb ça fait plaisir de gagner alors que je suis aussi nul que ça parce que là je me sens vraiment pas en forme et vraiment pas concentré donc ça fait quand même très plaisir donc c'est cool une victoire qui tombe contre un nippon en plus donc ça fait plaisir exagide a été très 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 solide c'était assez insane le fait d'avoir anticipé qu'il allait anticiper le bouclier royal a été assez game breaker donc de toute façon exagide est très skillé et très game breaker pour ça sorti du bouclier royal et du changement de stance le skill cap est pas fou donc du coup on enchaîne avec un deuxième combat dans cette vidéo pour youtube 21 games 13 victoires 8 défaites donc on est plutôt pas mal par contre on gagne pas beaucoup c'est bizarre et on joue contre encore une japonaise oh la la oh la rain team j'ai du mal contre les rain team j'ai du mal contre l'équipant donc ça va être un gros 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 plaisir pain in the ass la game quoi il y a quand même deux pokémons électriques après je pense que Nido King one shot Katagami sous la pluie mais à qui fait mal Nido King à part ça ? je ne sais pas est-ce qu'on prend Nido King ? est-ce qu'on ne prend pas Nido King ? il a quand même deux pokémons électriques aussi si on arrive à mettre notre temps arrière et à deny le béquipant ça peut être très très intéressant je pense qu'au tour 1 on va faire provoque sur le béquipant Kangou Rex ou Exagide ? Léviator là je ne me sens pas de le sortir Exagide est mieux quand même on peut pisser sur Katagami Mimiki, Mimiki, Pikachu et Waylord enfin Waylord a joué Mixed avec Jikledo plus des attaques physiques mais je pense que ça va bien se passer c'est seulement maintenant que je remarque qu'on voit ou non ce sont des équipes venant de QR code avec le petit QR code en haut à droite et oui mais je l'ai dit hier ça après voilà ça a beau être la team s'il faut du top 1 japonais on joue contre quelqu'un à 1501 délo donc bon go Exaphist ah donc UEF qui devient fan d'Exagide en regardant Fight for Kanopé vous aussi rejoignez l'aventure et devenez fan d'Exagide et cornevres ok le bluff fait chier le bluff fait grave chier du cul avec Electac Pikachu peut vraiment me mettre en PLS mais je peux pas prendre le risque qu'il fasse un vent arrière après très honnêtement je pense que soit il me bluffe Tokoriko soit il me bluffe Tokoriko soit il tape cornevres mais quoi qu'il en soit voilà bon il bluffe Tokoriko ok moi ça me va le tour est 100% pour nous du coup sauf s'il a anticipé et qu'il me fait un gros sculte sur sur cornevres mais là maintenant c'est bon j'ai toujours kiffé Exagide il savait pas que ça se jouait cornevres et voluerock et Pikachu aussi d'ailleurs Pikachu ça se joue balle électrique balle lumière par contre cornevres et voluerock c'est pas joué c'est juste que je suis un connard qui a dit moi je vais le jouer en fait j'ai toujours bien aimé cornevres et oh ah bah ouais Pikachu après voilà j'ai toujours bien aimé cornevres et je me suis dit bah profitons-en donc c'est aussi simple que ça en fait par contre perdre Tokoriko à ce moment là contre une team reine c'est pas forcément mon plus gros kiff quoi on va voir ce que peut faire ou non ni d'aucun là dessus je m'attendais pas à un hydrocanon très honnêtement j'ai peur que le Tokoriko soit sage donc je vais mettre en double focus lavery force ou bomber qu'est-ce que vous préférez pour lui pisser dessus il a peut-être un ballon soyons prudents jusqu'au bout on a le choix mais pourquoi je réfléchis pas putain pourquoi je suis nul à ce jeu je suis pas réveillé mais bien sûr qu'il va faire abri je suis con comme un balai bon c'est cool bah c'est cool oui et non après je pense qu'il va switch Tokoriko il sait qu'il est mort vous voyez ce que je veux dire il n'y a aucune raison qu'il reste avec Tokoriko donc on va détruire l'équipant comme ça on aura plus cette pression désagréable sur Nido King mais j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance normalement je dois perdre à ce moment là il a tenté le double abri il est resté bon au final ça change absolument rien du coup s'il va se prendre une petite tricherie voilà mais ça change rien à la game en général mais lui avait été dans la team Télu il n'y avait pas de ballon donc c'était pas bête mais au cas où il y ait le ballon je préférais faire un comment ça s'appelle bon il peut refaire abri par contre là il faut que je vire oui lord je vais le paralyser puis après je vais tenter des trucs à quoi que j'aurais pu temporiser la pluie un tour de plus en faisant un abri ouais je suis bête ah je suis bête je suis bête je suis bête tu as c'est une tue cornèbre au lieu de s'abriter avec Tokoriko je pense qu'on a perdu ouais il va taper cornèbre donc on n'aura plus le vent arrière après ça va être compliqué ça va être compliqué il peut quand même rien faire à Nido King avec Tokoriko mais bon ça c'est cool parce que du coup on le tient et on va pouvoir récupérer le vent arrière même si la Gicledo va faire mal il est herb life ok ah non il est laser glass il veut vraiment se débarrasser du cornèbre ok ah non bon bah je pense qu'on a win je pense que la tue on a win il n'y a plus de champ électrique il n'y a plus de pluie on a le vent arrière qui va revenir attend il est parti bon vent arrière ouais donc on va remettre le vent arrière on va lâcher un gros 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 ballon ombre sur Wailord parce que je n'ai pas du tout envie qu'il puisse faire une Gicledo et vu qu'il est paralysé c'est pour ça que je voulais le paralyser il attaquera après exagile quoi qu'il en soit même si j'ai exagile 0 IV vitesse et discret donc putain on a eu de la chance sur l'hydrocanon mais sinon je trouve que je m'en suis bien sorti plutôt bien sorti je pense qu'il se prend un bon midlife quand même je crois que c'est Wailord quand même c'est tanky cette merde oui ou alors peut-être pas pourquoi il joue pas à Sauvest bon en plus il est paralysé ouais donc il a perdu pourquoi il joue pas à Sauvest le mec sur Wailord il joue quoi il joue peut-être Zmove O comme ça il y aura plus d'abri possible pour Tokoriko je comprends pas pourquoi il joue pas à Sauvest il joue quoi surtout Wailord n'a pas d'intérêt sans la veste de combat après c'est exagile aussi c'est 438 d'attaque enfin pas 438 on est niveau 50 ah bon il joue en sans mer peut-être je sais pas bon en tout cas on a gagné il a forfait j'ai compris que c'était la fin mais c'est cool donc ça fait deux victoires donc Youtube la vidéo va s'arrêter ici et on se retrouve juste après pour la vidéo d'après enfin pour vous ce sera demain mais voilà on se retrouve demain Youtube mais en fait c'est juste après donc je vous fais des bisous Youtube et j'espère que ça vous aura plu pouce en l'air pour Cornèbre vous le savez que ce Pokémon devienne numéro 1 mondial comme Patchy Rizou en 2014 bisous à vous Youtube